Bonjour et bienvenue à tous dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Chawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, Sachant d'être le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici le titre de cette semaine. Sachant d'être le Dalai Lama rencontre le chef de l'état du Sikkim, Prem Singh Tamar. Sachant d'être le Dalai Lama présente ses voeux d'années vexaires au Premier ministre Narinda Maudil. Début dans la sixième session du Parlement tibétain en exil. Le président du Parlement tibétain en exil et le Sikkim assistent à l'années vexaires de la Fondation du Centre pour l'initiative de la voie du milieu. Le département de l'information et des relations internationales organise un séminaire et une exposition éthinérante sur le Tibet, au Bengale Occidental et au Sikkim. Le député Tinshin Djime et la communauté tibétaine rencontrent des membres du Congrès américain. Le représentant Telo Tchogu, Mimbo Che termine sa tournée en Mongolie. Le bureau d'information sur le Tibet en Australie organise une formation pour les anciens nôtres des écoles tibétaines du week-end. Le représentant Namgye Tchodob assiste à l'années vexaires de la Fondation de l'Association culturelle tibétaine du Nord-Ouest américain à Port-Long. Le représentant Rizin Gengang revoit visite au député européen David Lega. L'ex-sénatrice australienne Lisa Singh visite le Parlement tibétain au Niger. Les experts du séminaire Le Tibet au-delà de la politique étrangère s'enlâment dans la situation imponvotable au Tibet. Le 28 septembre 2023, sa santé le Dalai Lama a accordé une audience à Prem Singh Tamang, le ministre en chef du SIGIM et un groupe de ministère de son cabinet à sa résidence. Le ministre en chef Tamang a ensuite publié sur sa page Facebook un message exprimant sa profonde gratitude à sa santé le Dalai Lama pour avoir gracieusement accepté l'invitation du gouvernement du SIGIM en vue d'une visite au cours de la deuxième semaine d'octobre. Le ministre principal a également déclaré que le peuple du SIGIM s'est réjouissé de la venue de sa santé et qu'il s'est tenu aux côtés des habitants du SIGIM pour lui souhaiter la bienvenue. Le 17 septembre 2023, sa santé le Dalai Lama a attracé ses voeux au premier ministre indien Narendra Modi à l'occasion de son 73e anniversaire. Dans sa lettre, sa santé a se félicité du succès de la présidence indienne du G20 qui s'est distinguée par la tenue d'un sommet sur le thème « Vasudev Kodambagam, une terre, une famille, un avenir » thème chère au corps de sa santé, cœur et raisonne fortement avec sa croyance en l'unité de l'humanité. Sa santé a salué la statue croissante de l'Inde sur la scène internationale et ses capacités scientifiques et technologiques et a souhaité au premier ministre une bonne santé et le succès dans la réalisation des espoirs et les aspirations du peuple indien. Le 19 septembre 2023, le 10e Parlement tibétain en exil a ouvert sa 6e session qui s'attendra jusqu'au 28 septembre par l'examen d'une résolution en 7 points de solidarité avec les tibétains résidants à l'intérieur du Tibet. Dans son discours d'ouverture, le président a informé l'Assemblée des activités du Parlement tibétain en exil, notamment les visites périodiques des parlementaires dans les colonies et les communautés tibétaines, les trois séries de réunions stratégiques du Parlement tibétain, les programmes de défense du Tibet du Parlement dans les différents états de l'Inde et ainsi de suite. S'exprimant sur la sinistre situation au Tibet, le président a informé l'Assemblée de la résolution officielle de la solidarité. Il a fait part d'une notice nécrologique et a fourni des mises à jeu sur le travail du comité de révention des règles et règlements. Le président a terminé son discours par un appel à l'unité entre les tibétains et un effort coordonné de tout pour résoudre le conflit sino-tibétain. La session s'est poursuivre avec l'occlusion de Ségion Pemba Tsirine, le ministre en exercice du Département de la Réligion et de la Culture, qui a fait un rapport annuel précis 2022-2023 du travail de son cabinet ministériel et des institutions qui ont un dépendant. La motion pour un débat sur le rapport précis du ministère et son examen par le comité permanent a été déposé, appuyé par Ségion Pemba Tsirine, le ministre en exercice du Département de la Réligion et de la Culture, qui a présenté les éclatissements du Kacham. La 20e septembre 2023, un groupe de membres de Barat-Tibat-Sang de toute l'Inde a visité l'administration centrale tibétaine et a tenu une réunion interactive avec Ségion Pemba Tsirine sur la lutte pour la liberté au Tibet, au secrétaire du Kacham. La 20e septembre 2023, le membre de Imadjil Barat-Tibat-Sang, dirigé par Sorobe Sarvaswat, a visité le Parlement tibétain en exil et assisté à la sixième session du Parlement du 17e Parlement tibétain en exil. Ensuite, le groupe a rencontré le vice-président Thomas Tsirine-Tekan et a participé à un dialogue interactif avec des membres de Barat-Tibat-Sang à travers l'Inde sur les relations intibées et la lutte pour la liberté du Tibet. Le 16 septembre 2023, Kimbo Sonam Tempé, Ségion Pemba Tsirine et Thomas Tsirine-Tekan, vice-président de la Chambre, ont assisté au 15e anniversaire du Centre pour l'initiative de la voie du milieu. Kimbo Sonam Tempé a présenté l'approche de la voie du milieu et les avantages de cette politique pour le gouvernement chinois et le peuple tibétain ainsi que pour les nations voisines. Ségion Pemba Tsirine a parlé de l'approche stratégique du 16e Kachar qui consiste à donner la priorité à la recherche de la reconnaissance du statut historique du Tibet en tant que nation indépendante, tout en comptant les fausses représentations de la Chine sur le Tibet afin d'éliminer tout risque que le récit erroné de la Chine sur le Tibet soit admis comme valide par certains États. La noix des principales, le professeur Stanton Rinpoche, ancien Kano Chiba, a affirmé dans son discours que la voie du milieu est la seule solution pour résoudre pacifiquement le conflit sino-tibétain. Il a déclaré que la responsabilité doit être assumée par toutes les parties prenantes dans la mesure de leur capacité, y compris le grand public. L'événement a rassemblé d'anciens et d'actuels membres du Parlement en exil, le secrétaire du bureau de la société, le Dalai Lama, le responsable de l'établissement tibétain de Dharamsala, des représentants des organismes locaux tibétains, des membres du Centre pour l'initiative de la voie du milieu et le grand public. L'Organisation des Nations Unies, l'Union Européenne, le Bureau des droits de l'homme et le Musée du Tibet du Département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine ont entamé une tournée de conférences de 11 jours accompagnée d'une exposition sur les relations indo-tibétaines dans quatre villes du Bengal occidental et du Sikkim, Darjeeling, Dengdok, Kolkata et Silukuri. Plus de 40 étudiants et membres du COP enseignants du Sanskrit Collège et Université ont participé au séminaire. Le parlementaire nord-américain Tindji Jigme et des membres des organisations de la communauté tibétaine du Minnesota ont tenu une série de réunions avec le Bureau des leaders du congrès américain, la sénatrice Amy Globjer, la sénatrice Tina Smith, le membre du congrès Dean Philippe et le membre du congrès Ilhan Omar Samoisi. Le groupe a plaidé pour l'importance et la signification du projet de loi Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act au congrès américain pour les Tibétains et a exhorté les dirigeants du congrès à comparer le projet de loi. Des gardes postales signés par des électeurs demandant le soutien de ce projet de loi ont été remises lors de ces réunions. La coalition a également parlé de la situation critique actuelle au Tibet et de la mise en œuvre des politiques du gouvernement chinois visant à faire disparaître la langue et la culture tibétaine. Elle a également fait part de ses préoccupations concernant la destruction de l'environnement tibétain par la Chine. Le représentant du bureau du Tibet au Mongolie en Russie et dans les pays de la Communauté des Etats indépendants, Thélo Toulkou Jimbouché, a effectué une tournée dans quatre villes de Mongolie organisée par la Fondation Dilov-Odok et le Centre de culture et d'information du Tibet, 6 à Moscou du 7 au 17 septembre. L'objectif de cette tournée était de faire connaître la vie d'Assassin d'été le Dalai Lama au Tibet avant 1959 et en exil, ainsi que l'impact d'Assassin d'été sur la scène internationale. Thélo Rengouché a parlé de la vision de l'Assassin d'été pour l'unité de l'humanité telle qu'elle est décrit dans le livre de l'Assassin d'été, au-delà de la religion, dans laquelle l'Assassin d'été a réitéré l'importance de cultiver un corps chaleureux sans toucher aux croyances religieuses. Le représentant Thélo Rengouché a visité la ville de Bayan-Ongor, Gobi Aldai, Moron et Olastai. La tournée comprend une exposition de photos, la projection d'un film et la distribution du livre « Au-delà de la religion en langue mongole » publié et publié en Mongolie par la Fondation Dilov-Odok. Le bureau d'information du Tibet à Konbera a organisé une formation virtuelle pour les anciens nôtres des écoles du week-end tibétaine d'Australie, les 18 et 19 septembre. Au cours de la journée inaugurale de la déformation, le représentant Karma Singe du bureau d'information sur le Tibet a présenté la situation des écoles tibétaines du week-end en Australie. Le ministre de l'éducation Thalam Choma a souligné l'importance pour les familles d'assumer la responsabilité de l'éducation tibétaine des élèves et produire des conseils aux enseignants sur la nécessité de former de bons êtres humains. Le département a assuré qu'il apporterait toute l'aide nécessaire concernant la distribution d'un manuel et d'autres utiles d'apprentissage aux écoles du week-end tibétaine d'Australie. La formation virtuelle a été suivie par 50 anciens nôtres d'écoles du week-end tibétaine provenant de sept régions australiennes. Le docteur Namge Choudoub, représentant du bureau du Tibet à Washington DC, a été l'invité principale du 30e anniversaire de l'association culturelle tibétaine du Nord-Ouest, une école du week-end tibétaine affilée à l'association tibétaine de Portland, le 7 septembre. Le représentant de l'invité principale, le docteur Namge Choudoub, a félicité l'association de la culture tibétaine du Nord-Ouest pour ses 30 années de succès et le comité d'organisation pour sa reconnaissance de la contribution des tibétains âgés à la société. Le docteur Namge Choudoub a imploré l'association de soutenir et d'éduquer les jeunes tibétains pour la persistance de la défense du Tibet et de la lutte pour la liberté du Tibet. Tinshine Namge Choudoub, ancien calmeur tibétaine et représentant de l'association de la culture tibétaine du Nord-Ouest, Wang Chou Dorje, l'ancien parlementaire tibétain, Eric Lemelson et sa famille, mécène de longue date de l'association de la culture tibétaine du Nord-Ouest, Tinshine Cornell, juge à la cour supérieure du comité de glock et Steve Hogan, la maire de la ville, entre autres, ont également assisté à la célébration. Le sénédat Jeffy Emakli a envoyé une lettre de voix exprimant son engagement à promouvoir les ressources pour le travail critique de préservation de la culture tibétaine. Le 20 septembre 2023, le représentant Jinjin Choudoub a rencontré David Lega, membre du Parlement européen. Au cours de la réunion, le représentant a exprimé sa gratitude pour son soutien aux initiatives entreprises par le Bureau du Tibet à Bruxelles au sein du Parlement européen et informé le député européen de la situation actuelle au Tibet. Le député Lega a exprimé ses plus vives inquiétudes quant à l'aggravation de la situation au Tibet et réaffirmé son engagement à continuer de soutenir le Tibet. Les deux partis ont eu une discussion du fonds et sont convenus de maintenir un contact régulier. Le Tibet européen Lega est un homme politique sous droit affilié au Parti populaire européen, le plus grand groupe politique du Parlement européen. Le bureau de coordination NTB, New Delhi et le centre d'excellence pour les études himalayennes, Chief Nada Institute of Eminence, Chief Nada University, Greater Noida, ont organisé conjointement un séminaire intitulé « Le Tibet au-delà de la politique étrangère sur le Tibet au-delà de la politique étrangère » sur le campus le 13 septembre. Claude Arby, autor et tibétologue, Dr Lopsan Yangtzo, chercheur principal International Tibet Network et Chibinti Jacob, directeur du centre d'excellence pour les études himalayennes, Chief Nada Institute of Eminence, se sont joints au séminaire. Claude Arby, coordinateur du bureau de coordination NTB, New Delhi a souligné le besoin pressant de comprendre la situation tibétaine et de soutenir la cause tibétaine. Autre la conférence, le Tibet Muséme de Dharamsala a également été invité à présenter une exposition de photos intitulée « India-Tibet Relations » sur le campus qui a été très fréquenté par les étudiantes et les professeurs de l'université. L'ancienne sénatrice australienne, PDG dans l'Institut Australie Indre et participe de longue date du Tibet, Lisa Singh, a visité le Parlement tibétain en exil et a rencontré le président du Parlement, Kimbo Sonam Timbé, et le vice-président du Parlement, Thomas Tiring Teka, le 15 septembre. L'ancienne sénatrice australienne a également rencontré Sidiom Pemba Tiring dans son bureau du Kachar, puis la ministre Nonzine Joma du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine. La semaine dernière, ils ont eu une discussion interactive du Nord avec Lisa Singh, ancienne sénatrice australienne et directrice générale de l'Institut Australien Indre au bureau du Kallu. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi. Tchibet Thui. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada